Le texte que j'ai choisi pour la méditation de ce jour se trouve dans l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 6, les versets 25 à 34. Je ne lirai pas le texte, mais je vous fais écouter juste le serment. Seigneur, bénis cette méditation maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veux vous asseoir. Ce texte de ce jour, le texte de Matthieu, je crois qu'il a été écrit pour nous les croyants. Il est écrit pour nous en ce temps de la fin de l'année liturgique. Nous sommes l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique. Lorsque nous nous retrouvons chacun devant nos soucis, nos soucis quotidiens et nos problèmes, sécurité de l'emploi, paiement des factures, etc., scolarité des enfants, les dépenses qui sont imprévues, nos problèmes de santé, etc. Comment ne pas être inquiets quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans tous les pays du monde, et à la récession, le chômage, les nouveaux pauvres, des augmentations des charges. Ceci n'est pas un discours sur les petits oiseaux et sur les fleurs des champs qui va nous rassurer. Chers amis, justement, écoutons le maître des oiseaux et le créateur de la fleur des champs. Lui qui ne cesse pas de nourrir les uns et les autres et ne cesse pas de les revêtir. Écoutons la belle leçon de confiance qu'il nous donne. Lui qui a estimé notre pauvre vie si chère, qu'il a lui-même accepté de la racheter au prix d'un immense sacrifice. « Vous, chrétiens, vous mes frères, vous mes sœurs, dit Jésus, cessez de parler comme les païens. Ne vous inquiétez pas de quoi que ce soit et inquiétez-vous plutôt des affaires de mon royaume, nous dit Jésus. Alors, ne parlons pas comme des incroyants. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et il ajoute encore, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffira sa peine. Alors, chers frères et sœurs, par ce propos, Jésus veut nous guérir d'une maladie particulièrement qui nous gâche 70 à 80 % de notre vie sur terre. Cette façon de penser, c'est l'inquiétude, ou la peur du lendemain, ou la perspective d'un avenir sombre. Il dit qu'il est normal que les incroyants se laissent ronger par ces questions, car ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu qui prend soin de ses enfants. Leur avenir n'est garanti par personne. Et leur destin est forcément sombre. Ils n'ont personne à qui se confier. Leur ciel est désespérément vide d'un Dieu d'amour. Mais attention, chers frères et sœurs, Jésus ne dit pas ici, soyez insouciants. L'insouciance n'est pas la confiance. L'insouciant gère souvent mal ses biens et ne prend pas la précaution semblable à la cigare de la fable. Il tente Dieu par ses négligences. Mais vous, mes frères, vous qui êtes de Dieu, dit Jésus, vous avez de belles raisons de ne pas ressembler aux incroyants, même si la récession, même si le chômage, l'insécurité, l'emploi ou bien d'autres mauvaises nouvelles voudraient alimenter et justifier vos inquiétudes. Regardez donc au ciel. Quel père céleste vous avez ? Il sait de quoi vous avez besoin. Croyez-vous qu'il ignore les mauvaises nouvelles de la télé ? Croyez-vous qu'il n'est pas informé des difficultés de ce monde et de la conjoncture actuelle ? Croyez-vous qu'il attend d'entendre vos cris de détresse pour se laisser émouvoir, lui qui est le maître de la vie et qui justement vous rachète au prix fort de son fils unique ? Ne sait-il pas quels sont vos besoins dans votre vie ? Alors je vous invite ce matin à tirer au moins une leçon, celle des oiseaux. Les petits oiseaux qui sont des petits animaux qui ne songent ni à semer, ni à engranger et qui se font de provisions pour le lendemain ou à la poche de l'hiver et cependant Dieu lui-même renouvelle pour eux chaque jour et chaque année le miracle de la subsistance. Et pourtant, aux yeux de Dieu, vous, vous comptez plus que les oiseaux du ciel puisque vous êtes l'objet d'une longue histoire d'amour entre lui et vous. Il nous dit encore ceci. Regardez aussi les listes des champs qui font votre admiration. Ces fleurs ne font rien d'autre que de se laisser habillés de neuf par le Créateur qui est leur couturier céleste pour une beauté éphémère qui pourtant suppasse en éclats les plus beaux vêtements des grands couturiers de ce monde. Ne sont-ils pas une belle leçon de confiance dans la manière dont Dieu prend soin d'eux ? Alors, si vous admirez les oiseaux du ciel et êtes sensibles à la beauté des fleurs dans les jardins, pourquoi ne voyez-vous pas la main diligente et prévoyante qui nourrit les uns et les autres ? Chers frères et sœurs, si le Créateur se décarcase pour nourrir les oiseaux et vertir les fleurs des champs, ne prendra-t-il pas soin de vous ? Lui qui vous apparaît de grâce, Lui qui vous a nourri d'amour en y mettant le prix infini de la vie précieuse de son Fils, étant racheté par son sang, un sang si coûteux, si coûteux, vous avez désormais une valeur de fils et de fille de Dieu. Même si le petit oiseau périt et si la fleur se flétrit, Dieu lui-même vous a préparé une vie dans sa gloire éternelle. Laissez donc, laissez donc ce monde incroyant s'inquiéter. Il n'a que bien et il n'a que ce qu'il mérite. Mais vous, vous qui êtes les enfants du royaume, Jésus nous dit, laissez-moi vous guérir de vos inquiétudes. Vous me faites mal, semble dire Jésus, chaque fois que je vous vois l'esprit tourmenter. Vous me faites rougir lorsque vous parlez comme si je ne pouvais rien faire pour vous. Vous me faites pleurer lorsque je vous vois douter de ma bonté. Ne suis-je pas pour vous qu'un Seigneur lointain ? Vous me faites honte lorsque je vous vois comme si vous étiez des disciples sans maître, comme si vous étiez des brebis sans berger, des enfants sans affection, des orphelins sans père. Alors, chers amis, Jésus n'est pas comme ces hommes politiques qui ont la bouche pleine de belles promesses, mais qui n'ont pas les moyens de les tenir. S'il balaie si ardiment les inquiétudes, c'est qu'il a de quoi nous tranquilliser. Jésus ne parle pas à la légère d'un sujet aussi sérieux. Dans son discours si apaisant, lui-même s'engage. Il engage son nom et son honneur de sauveur fidèle. C'est comme s'il nous disait pour une fois, osez donc, osez donc me faire confiance et vous verrez si je suis un sauveur minable. ne vous ai-je pas déjà béni jusqu'à ce jour? Il nous dit prenez un crayon et notez donc tout ce que je vous ai donné en vêtements. Je vous ai donné la demeure, je vous ai donné le pain, la tranquillité, je vous ai donné la paix, la sécurité, le salaire, le confort et tant d'autres choses et faites-en l'addition et vous verrez si je ne vous aime pas. je vais vous montrer une vraie raison de vous inquiéter. Cherchez premièrement les biens de mon royaume et tout ce que je viens de dire vous sera donné encore comme un beau supplément. Alors, chers amis, n'est-il pas, n'est-il pas vrai que vous êtes plus diligents à vous inquiéter du pain, de l'argent, des vêtements, des économies, sans compter le reste? Que des affaires que des affaires de mon royaume? Eh bien moi, je vous le dis en vérité, faites exactement le contraire. Laissez tomber les inquiétudes des lendemains difficiles et inquiétez-vous des biens de mon royaume. Comme je vous l'ai déjà dit, travaillez non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. L'évangile. Alors, quiconque s'inquiète du pain et des biens de cette vie, se laisse dévorer par eux et finit par ne voir qu'eux au dépend des biens du royaume des cieux. Mais par nature, nous ne sommes pas vêtus de grâce et la foi chrétienne ne nous est vraiment pas naturelle. Nous n'avons pas faim et soif de Jésus qui est le pain de vie. Nous savons nous demander dès qu'il s'agit du vêtement, du confort, du pouvoir d'achat, des économies, des loisirs, mais nous avons peur, nous avons peu de zèle pour enganger au profit de notre âme les consolations de la vie éternelle. Nous savons nous laisser envahir et déborder par les préoccupations matérielles au point de n'avoir que si peu de temps pour les besoins qui touchent à notre salut. Le vieux homme ne pense qu'au ventre et aux choses de la terre. Justement parce que nous cherchons mal les bénédictions du royaume, nous sommes ainsi incapables de nous corriger et de nos inquiétudes car Dieu seul peut nous guérir de plus en plus. De ce côté, en nous donnant une belle quiétude et un esprit confiant et apaisé. Alors, chers amis, si nous nous inquiétons davantage des affaires du royaume qui sont en fait nos intérêts spirituels, la foi, notre foi sera vivante. La chapelle se replaine et nous traverserons la vie, nous traverserons la vie, les épreuves, les afflictions et la mort comme des héros. Et le diable ne veut qu'à bien se tenir car c'est lui qui devrait nous craindre. Un jour, quelqu'un disait les inquiétudes c'est plus fort que moi et on ne refait pas justement si Dieu est là pour nous refaire. Autrement, le discours de Jésus serait vain. Alors, il faut que Jésus nous fasse précisément parler bien de son royaume que sont la parole et les sacrements. Il faut qu'il nous fasse grandir dans son amour pour que le péché, pour que le diable, le monde, la mort et l'enfer cessent de nous inquiéter. Il faut que nous nous sachions aimer très fort pour nous laisser convaincre que toutes les choses de notre vie, toutes les choses de notre vie, chers frères et sœurs, même les obstacles, les contrarietés et les épreuves contribuent à notre avantage. Il faut que la parole, la parole nous rappelle que le Seigneur est fort et l'effort qu'il marche avec nous tous les jours pour que nous n'ayons plus peur de rien. Il faut donc qu'au moyen de sa parole, le Saint-Esprit nous rende plus solide, plus audacieux, plus fervent, aussi plus confiant et qu'il nous rende en Jésus-Christ, sûr de toutes les bénédictions célestes. Il faut que son pardon, notamment, toutes les bénédictions, notamment, nous donne une conscience parfaitement tranquille et qu'il se produit ce beau miracle de la conversion, l'amour parfait, banni la crainte. Pour finir, chers frères et sœurs, il faut donc, comme il le fait ici, qu'il nous rappelle constamment qu'au cours de notre existence, une seule chose est primordiale, c'est la part que Marie a choisie lorsqu'elle s'est assise au pied de Jésus pour recevoir dans son cœur les biens du royaume. Il faut même que Dieu continue à nous apprendre, à nous passer, à se passer au besoin du pain et du vêtement. S'il en va des affaires du royaume, c'est que je ne suis pas prêt d'accepter sans son secours, car je ne suis pas assez fort pour faire tout seul les concessions. Il faut qu'il s'attache donc et prendre du temps à nos côtés pour que tant de belles vérités de l'Évangile nous pénètrent profondément et y restent comme des trésors de grands prix. Chers frères et sœurs, si Jésus nous dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est que justement, connaissant si bien notre vilaine nature, il sait que c'est tout le contraire qui se produit. N'est-il pas vrai que l'inquiétude de la foi sont comme des sœurs ennemies ? Plus la foi grandit, plus l'inquiétude s'estompe, mais dès que la foi est en péril, l'inquiétude revient en force. Nous avons tant de mal à croire que le Seigneur du ciel et de la terre s'occupe encore bien mieux de nous qui ne prend soin des oiseaux du ciel et du lys des chants. Qui a trop de foi pour se passer de l'Évangile ? Qui peut se passer de la prière, de l'alliance de son baptême et du repas de grâce de la Sainte Seine ? Qui a la foi à revendre au point qui peut négliger la méditation et la parole et se passer des instructions de son Seigneur ? Qui est assez fort tout seul pour brever sans son Seigneur le monde, la chair, le diable et la mort ? Qui commet si peu de péchés, qui peut se passer ne cesse qu'une seule fois de la parole du pardon qui jaillit de la croix de Golgotha ? Une chose, ce matin, en partant d'ici, cessez de parler comme des incroyants, nous dit Jésus aujourd'hui. Apprenez plutôt parler bien dans mon royaume combien vous êtes aimé, combien je m'occupe de vous et de toutes les choses de votre vie. Amen. Et que la paix de Dieu, celle qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre, garde votre cœur et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen. Sous-titrage Sous-titrage FR ?